La vie de Charline et Vivien a changé grâce à « Marier au premier regard », M6. En 2019, les téléspectateurs ont découvert le mariage des deux candidats compatibles à 78%. Un amour qui dure toujours aujourd'hui et qui a une fois de plus été célébré, le 14 juillet 2022. Jamais 203. Jeudi, Charline et Vivien ont passé une journée spéciale, non pas parce que c'était la fête nationale, mais parce qu'ils se sont mariés pour la troisième fois. Pour cette cérémonie, qui s'est déroulée au domaine de Rochemont et près de Toulouse, les parents de Victoire, un an, ont convié leurs proches à venir faire la fête avec eux. Leur famille était présente mais aussi, leurs amis. Et parmi eux se trouvaient des anciens participants de « Marier au premier regard ». Tiffany et Justin, de la saison 1 en 2016, sont venus accompagner de leur fille Romy, 4 ans, et Célie, 2 ans. Marlène, candidate en 2019, et son conjoint Sébastien Serrano ont aussi fait le déplacement. Tout comme Florian, 2017, et Steven, 2019. Tous ont partagé quelques images de cette belle union. L'occasion de découvrir que Vivien a misé sur un costume rose pâle et une chemise blanche. De son côté, Charline portait une belle robe blanche avec une petite traîne, et un large décolleté à l'arrière mais aussi à l'avant. Toutefois, le devant est complété par un léger voile transparent. Côté coiffure, la jeune femme a opté pour une demi-queue de cheval pour l'occasion ainsi que de belles boucles. Sur les images partagées, on peut voir les tourtereaux faire leur entrée avec l'homme de leurs parents ou leur beau gâteau fleuri apporté par des hommes portant un casque de Storm Roupé, de l'univers Star Wars. Charline et Vivien n'ont également pas manqué de s'immortaliser avec leurs amis comme vous pouvez le voir dans notre diaporama. Une journée magique dont ils se souviendront toute leur vie. Rappelons que deux ans après s'être mariés d'en marier au premier regard, Charline et Vivien ont organisé un nouveau mariage intime, au mois de juin. Et en janvier 2022, ils avaient annoncé qu'un troisième mariage était en préparation et que tous leurs proches seraient invités. Encore toutes nos félicitations. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501